Yo, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment automatiser ces publications sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, comment les partager sur tous les réseaux sociaux. Tu vas voir qu'on va automatiser tout ça, tout ça au même endroit, et puis on va même aller beaucoup plus loin si nécessaire. Voilà, donc concrètement, ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, c'est créer une nouvelle Zap, et notamment pour créer une nouvelle Zap, c'est très simple, tu tapes ici la petite Make a Zap, et puis on va se connecter à notre YouTube channel. Pour ça, tout simplement, je vais rechercher YouTube dans ma liste des possibilités, des apps qui sont disponibles, et puis en même temps, je vais aller sélectionner un événement dans un premier temps, notamment le fait d'avoir une nouvelle vidéo sur un channel, sur une chaîne spécifique. Donc du coup, je vais faire continuer. Il va me demander de sélectionner un compte YouTube derrière, donc pour le coup, il va falloir que je me connecte à mon compte YouTube actuel, qui est celui de NicoDeveloppe, aussi simplement que ça. Je vais donc cliquer sur NicoDeveloppe, et aller rechercher tout ça. Donc voilà, il fait la petite connexion qui va bien. On va attendre. Effectivement, tu peux gérer mon compte YouTube, et tu peux gérer mes vidéos YouTube, ça ne me pose pas trop de problèmes, compte tenu du fait que c'est ce que je te demande. Tu as la possibilité, petite astuce, parce que quand tu commences à faire ça, tu vois, tu as YouTube 1, YouTube 2, machin, et tout ça, c'est un petit peu relou. Tu vas sur Edit Account, tu vas aller chercher ta chaîne, et puis tu vas la renommer de telle sorte, à plus tard pouvoir retrouver ça, surtout si tu gères plusieurs chaînes. Donc là, je vais faire YouTube 2. Ici, on va chercher, on va l'appeler NicoDeveloppe. Développe. Voilà, hop, c'est fini. Boum, je fais un petit contrôle R pour rafraîchir ma zap, et faire en sorte qu'ils prennent en compte le nom de ma chaîne YouTube. Et hop, continue. Donc là, ce que l'on va chercher à faire par la suite, ça va être tout simplement d'aller insérer mon ID Channel. Alors l'ID Channel, normalement, si je ne me trompe pas, ça devrait être celui-ci. Hop là, et RefreshField. Hop, je continue. On va faire Test & Continue pour récupérer la dernière vidéo que j'ai mise en ligne. Alors la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, hop là, tu vas un petit peu trop vite, gars. C'est celle-ci. Donc là, il vient, voilà, comment concevoir une application web. C'est bien la dernière vidéo que j'ai mise en ligne qui est, si tu vas dans les vidéos, qui est celle-ci, d'accord, qui est une vidéo qui présente un projet que je suis en train de développer et que tu peux suivre tout ça dans les vidéos suivantes. Là, j'ai deux, en fin de compte, de channel, enfin de channel, de suite de vidéo. Une première suite de vidéo sur l'automatisation de ton business et une deuxième suite de vidéo sur le lancement d'une future application que je vais mettre en ligne. Donc là, c'est la vidéo d'introduction. C'est la dernière vidéo et c'est parti. On a toutes les informations dessus. Donc, ça veut dire que concrètement, on a le titre, on a la description, on a les petits hashtags qui sont associés ici. Et puis derrière, alors je fais un nouveau test là-dessus. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais notamment, tu as la liste des mots-clés qui sont directement dans la description. Je fais done edit. Où est-ce qu'on va bien pouvoir partager tout ça ? Eh bien, pour le coup, on va peut-être aller faire un petit tour sur Facebook dans un premier temps. Allez, boum, c'est parti. Facebook, on prend, voilà ça. On va aller chercher, créer une nouvelle page, un nouveau post. On va chercher un nouveau post à créer. Là, ce n'est plus une image, c'est un post directement. On va aller chercher notre compte, pour le coup, qui est celui-ci, si je ne me trompe pas. On va bien voir, de toute façon. Je vais aller chercher la page qui m'intéresse. Est-ce qu'il va me proposer ma page ? Oui, j'ai bien ma page ici. C'est parti, Nico développe. Un petit message. Allez, pour l'instant, dans le petit message, on va simplement mettre notre titre de vidéo. Et on va aller chercher à mettre l'URL ici. Donc l'URL, elle se trouve à cet endroit-là. Boum, c'est parti. J'ai mis tout ça. Alors là, à cet endroit-là, tu peux ajouter beaucoup d'autres choses, d'ailleurs, au final. D'ailleurs, concrètement, on pourrait faire les gros cochons et directement aller chercher à mettre toute la description, de telle sorte à pouvoir dire qui tu es et puis potentiellement mettre les hashtags derrière. Alors peut-être que je ferai une modification dans les jours prochains sur ce type de contenu parce que le fait de montrer aux personnes tous les mots-clés qu'il peut y avoir derrière, ça n'a pas d'intérêt à voir, à suivre. Donc là, je fais continue et on va tester tout ça. Donc, on va aller regarder. Pourquoi ? Non, je n'ai pas d'état. Je n'ai pas d'état, gars. Tu me fais de l'Adobe ? Hop, voilà, delete, c'est parti. Voilà, hop, test and continue. Et on va aller sur notre chaîne, enfin sur notre chaîne, sur notre page By Nico Develop pour regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, alors après, différentes politiques, tu peux faire la promotion de ta chaîne YouTube directement sur Facebook ou directement mettre en natif les vidéos sur Facebook. Donc, bien évidemment, Facebook va préférer, va privilégier, va mettre en avant plus facilement tes vidéos que tu mets en place en natif sur Facebook. Après, là, l'idée, c'est de te montrer un petit peu comment est-ce que tu peux faire ça à partir de YouTube. Donc là, YouTube, allez, hop, action, mec. Il va falloir que tu affiches ça plus rapidement. Boum, je peux directement lancer mon app. Et dès que je vais sortir une vidéo maintenant, automatiquement, celle-ci va être postée directement sur Facebook. Donc là, tu vois, comment concevoir une application web téléchargée. Donc ça, c'est mon petit lien qui est en dessous. J'ai mes petits hashtags. Si tu affiches la suite, tu te retrouves avec toutes les informations. Alors, c'est un peu crado. Je te le con... Enfin, on est bien d'accord. C'est un peu crado. Maintenant, on pourrait très bien rajouter une petite option, notamment de mettre une petite ligne entre les deux pour pouvoir séparer la première partie de la seconde partie. Notamment, alors attends, comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Je vais supprimer cette partie-là, quand il voudra bien afficher le tout. Voilà, donc supprimer de la page. Ça, il se débrouille de son côté. Je vais modifier mon contenu derrière. Alors, attends, est-ce qu'il le fait bien ? Oui, supprimer, bien sûr, quand je te le demande. Toc, je vais récupérer ce caractère-là. Et ce que je vais faire, c'est que... C'est que... C'est que... Où là, je vais mettre key words de point. Pouf. Voilà. Ça, ça va être les mots-clés qui vont être associés. Et je vais pouvoir aller à cet endroit-là. Ajouter un formateur. Splitter ma chaîne de caractère en deux. Donc là, concrètement, ça va être un formateur sur une chaîne de caractère. D'accord ? Et puis, faire en sorte d'aller... Donc, choisir une value, ça va être un split. Mon split, split text, hop, ça va être ça. Et je vais splitter ma chaîne de caractère en deux. Donc, l'input value, ça va être la description de mon contenu. D'accord ? Le séparateur, ça va être quoi ? Ça va être... Alors, ça va être le mot-clé keyword. Ça va être keywords de point. Alors, je mettrai juste keywords. Alors, je le mets volontairement en anglais. C'est simplement parce que comme tu as l'habitude sur une chaîne française de taper les mots-clés en français, là, le fait de mettre en anglais, la probabilité que tu retrouves exactement le même mot-clé autre part est relativement faible. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la première valeur. On fait mettre à jour. Enfin, mettre à jour. On va tester un autre système. Là, ce que je vais faire, c'est que, boum, je vais faire test and continue. Et on va afficher, en fin de compte, à cet endroit-là. Tu vois, si je retourne dans Sendata, je vais me retrouver... Alors, attends, je vais me retrouver avec n'importe quoi. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il a récupéré ? Il n'a rien récupéré, le gars. Ah oui, non, c'est normal. Pourquoi ça ne marche pas ? Tout simplement parce que je n'ai pas mis à jour mes données au-dessus. Là, je l'ai mis à jour dans ma description. Je l'ai bien enregistré. Mais par contre, ici, il va falloir que je fasse un Get More Sample pour pouvoir récupérer les dernières informations. Alors, j'espère que ça va fonctionner du premier coup. Voilà, Keyword se trouve bien ici, maintenant. Donc, je vais sélectionner la vidéo A pour pouvoir effectuer mes tests par la suite. Ça, c'est important. Il ne faut pas oublier de le faire, un petit peu comme je viens de l'oublier de le faire, tu vois. Mais voilà, il faut bien y penser parce que sinon, des fois, tu te dis, mince, mon système ne fonctionne pas. Et pour le coup, en réalité, ça fonctionne très bien. Donc là, effectivement, tu vois, j'ai toute ma partie de description, toute la première partie de description. Donc, c'est plutôt sympa. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test... Non, j'ai déjà fait test and continue. Je vais faire down. Et à cet endroit-là, dans la description, d'accord, je ne vais pas mettre la description complète de ma vidéo YouTube, mais je vais uniquement mettre la description que j'ai extraite de ma description YouTube. Je vais faire continue. On va tester tout ça. On va regarder. Donc, je vais faire test and continue. Et normalement, si je rafraîchis la page derrière, je devrais normalement avoir une description correcte. Donc là, on va attendre tout ça. Donc, ça charge. En même temps, on va en profiter pour faire Twitter parce qu'autant en profiter maintenant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rajouter un petit Twitter. Hop, voilà. Alors, l'automatisation complète sur les réseaux sociaux, c'est un avantage, comme c'est un inconvénient. L'avantage, c'est qu'effectivement, tu n'as plus rien à faire derrière. Donc là, concrètement, tu vois, je vais créer un tweet et puis je vais pouvoir balancer ma vidéo sans problème. L'inconvénient, c'est que tu ne vas pas forcément pouvoir optimiser en fin de compte les mots-clés comme tu le souhaites. C'est un peu un problème, tu vois. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des mots-clés qui sont inclus dans la description pour pouvoir avoir quelque chose d'à peu près cohérent. Mais si derrière, tu veux faire quelque chose, un truc un petit peu aux petits oignons, un petit peu plus poussé, dans ces cas-là, oui, effectivement, il va falloir réfléchir à d'autres systèmes. Bien évidemment, tu peux après imaginer dans ta description, par exemple, faire une partie Twitter hashtag, Facebook hashtag, etc., etc., pour pouvoir diffuser ça un petit peu partout, tu vois. Donc voilà, ici, juste pour faire une petite parenthèse sur ce qu'on avait publié sur Facebook, ça fonctionne très bien. J'ai mon titre, j'ai ma description, j'ai mon hashtag et j'ai tout ce qui va derrière, notamment avec tous les sites, enfin tous les liens vers tous les sites et tout ça. Hop là, j'ai cliqué n'importe où. Voilà, donc du coup, ça c'est bon. Pour Facebook, c'est OK. Maintenant, on va faire Twitter. Donc Twitter, le message, il faut qu'il soit court, 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 court. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le titre dans un premier temps. Ensuite, on va faire voir la vidéo. Hop, je vais mettre un petit pouce comme ça, là, bim, c'est parti. On va mettre le lien de notre vidéo. Donc là, on a déjà quand même pas mal de caractères mis sur l'élément. L'image, la vidéo ID, alors attendons, ce que je pourrais faire, c'est directement... image, vidéo, orgif, non, je vais mettre le lien ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici la première partie de mon texte. Si tu retournes à cet endroit-là, là, sur la partie texte, d'ailleurs, on va le renommer, pour que ce soit un peu plus clair. Remove Keywords, d'accord. Ici, on a une petite partie, tu vois. On a la première partie ici, et on a le reste ici. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être d'extraire uniquement cette partie-là, parce que je me dis que je vais avoir suffisamment de caractères. Après, ça a testé, mais je vais avoir suffisamment de caractères dans mon tweet pour pouvoir tout faire rentrer. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que c'est la chaîne de caractères ici, plus les petits tags qui vont à côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une nouvelle étape à cet endroit-là. Encore une fois, ça va être une étape de type formatage. Et dans le type formatage, je vais encore une fois splitter ma chaîne de caractères. Hop, continue. Alors, tu vois, ça implique aussi autre chose. Ça implique que quand tu construis ta description sur ta description YouTube, tu vois, à cet endroit-là, concrètement, il va falloir réfléchir à comment tu organises les choses. Tu vois, ici, j'ai mis deux signes underscore, l'un à la suite de l'autre. Ici, j'ai des petites chaînes de caractères de type égal, d'accord. Donc, ce sont des choses que je mets automatiquement dans chacune de mes vidéos. Pour le coup, il faut réfléchir à tout ça. Là, concrètement, on a le keyword. Je n'y allais pas forcément trop penser avant de faire cette vidéo. Je viens de l'ajouter de telle sorte à pouvoir l'intégrer dans mon automatisation. Donc, ça veut dire que tu peux faire plein de choses, en fin de compte, derrière, pour pouvoir optimiser justement ton partage sur les différents réseaux sociaux. Donc là, on continue. C'est du split, encore une fois. Split text. Par contre, l'input value, ça ne va plus être la description YouTube. Enfin, ça peut être la description YouTube, mais ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre remove keyword. Comme ça, on a une chaîne de caractères qui est travaillée. Ce que j'essaye de faire, dans le meilleur des cas, quand je fais de l'automatisation comme ça, c'est qu'ici, j'ai ma chaîne de caractères principale. Je vais la modifier et dans toutes les autres, si c'est possible, bien évidemment, mais dans toutes les autres étapes, je vais retravailler sur la chaîne de caractères précédente, de telle sorte à toujours avoir une chaîne de caractères qui soit suffisamment nettoyée au fur et à mesure. Donc là, le séparateur, le séparateur, qu'est-ce que c'est ? On l'avait dit tout à l'heure, le séparateur, c'est ces petits underscore-là, ces deux petites chaînes de caractères-là. Donc là, je vais les ajouter ici. Hop, j'enlevais l'espace, ça ne sert à rien. Et je vais récupérer, encore une fois, la première valeur. Boum ! On va tester tout ça pour regarder si ça fonctionne. Skip test, non, je veux faire test and continue, ce qui va me permettre d'extraire une première chaîne de caractères. Done edit. Hop, on y retourne. Voilà, on a, tu vois, la première partie ici. Donc là, maintenant, ça, on va pouvoir l'intégrer dedans. On ne va pas oublier, juste avant, hop, extract, 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 cta, mince. Extract, cta, plus tag. Voilà. Donc, on donne un petit nom à tout ça. Hop, et puis, on va retourner dans le tweet que l'on est en train de créer. Et on va injecter ici notre output qui va bien. Donc là, normalement, on devrait être pas trop mal. Si je fais continue, alors il faut que j'aille sur mon compte Twitter pour voir si ça fonctionne correctement. Je vais fermer mon compte. Non, je vais laisser ouvert. Et je vais aller dans mon profil pour regarder tout ça. Donc là, effectivement, j'avais déjà posté quelque chose. Et tu vois, là, je l'ai posté à la main. Donc, du coup, j'ai mis directement les hashtags qui vont bien. Maintenant, on va utiliser ce système-là. Je vais faire test and continue pour regarder ce qui se passe. C'est parti. Ça a été envoyé. Donc là, je vais rafraîchir ma page. Et regarder si tout est bien passé. Et notamment, tu vois, on avait suffisamment large en termes de caractère. Je pense qu'on est bon. Alors, par contre, par contre, par contre, non, on n'est pas tout à fait bon. Compte du fait qu'il m'envoie, en fin de compte, vers mon site web. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer. Pouc. Parce qu'il prend le premier lien, en fait. Et ça, c'est un peu... Ben non, il prend le dernier lien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans le tweet, ici, on va mettre ça. Et on va le recoller ici pour pouvoir relancer et retester. Je pense que là, on devrait être pas trop mal. Hop, c'est parti. On relance le tout. Alors, zap un... Ben oui, garçon, effectivement. Mais je viens de le supprimer. Donc là, il n'aime pas trop, en fin de compte, que je lui envoie un tweet identique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le profil. On va aller dans notre tweet et on va le modifier un petit peu. On va mettre accès à la vidéo. Accès direct à la vidéo. Voilà. Hop, on a modifié un petit peu le tweet. Ça lui fait plaisir à Twitter. Écoute, si on peut lui faire plaisir. Moi, ça me va. Donc, boum, on envoie tout ça. Ça prend son temps. Et une fois que c'est envoyé, on va pouvoir aller vérifier si notre taf est correct. Bon, ça n'a pas fonctionné. Effectivement, ici, il veut absolument une vidéo et non pas une URL vers une vidéo. Donc, on va modifier, encore une fois, notre contenu pour que ça fonctionne. Alors, je vais faire un petit test. Je t'avouais que d'habitude, je ne mets pas deux appels à l'action dedans. Maintenant, je vais faire un petit test. Je vais mettre le titre de la vidéo. Je vais mettre mon appel à l'action et la vidéo en dessous. Donc, du coup, le gars, ce sera la surprise pour lui si il clique sur le premier lien. Moi, ce que je veux, c'est que la vidéo soit réellement affichée, tu vois. Donc, test and continue. Ça a été envoyé. Déjà, ça marche mieux. Là, tu vois, ça va plus vite. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir ? Voilà. Et donc là, concrètement, il va prendre la dernière vidéo. Alors, peut-être que le petit doigt là sur le côté, ce n'est pas top top. Je mettrais peut-être une flèche vers le bas. Ça peut être pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite modification. Je vais supprimer ça. Supprimer. Pouc. On va retourner dans Zapier. Et ici, à cet endroit-là, tu vois, on va faire un truc un petit peu. On va customiser ça. Hop là. Hop. L'adresse, on va le mettre en bas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites flèches vers le bas pour dire, tiens, regarde ici, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Hop là. Pouc. C'est pas mal, ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ça. Ce que tu penses de ça. Et si tu as déjà testé des choses comme ça, tu vois. Donc là, boum, on relance. Twitter, c'est pas le même tweet. Donc théoriquement, il ne devrait pas m'embêter avec tout ça. Il n'aime pas bien. Il prend du temps, gars. Il prend du temps. Hop. Je rafraîchis ma page. Peut-être qu'il l'a déjà envoyé. Voilà, il l'a déjà envoyé. Toc. Donc ici, normalement, c'est bon. Voilà. Bon, il prend son temps parce qu'il finit son machin. Donc là, j'ai bien le titre de ma vidéo YouTube. Fantastique. J'ai mon petit appel à l'action qui va bien ici. J'ai mon petit hashtag qui va bien comme j'ai envie de l'avoir. D'ailleurs, je serai quasiment automatiquement retweeté par une communauté de DevOps ici. À chaque fois que je tweete là-dessus, boum, c'est parti. Comment dire ? Je suis retweeté derrière. Donc, c'est plutôt pas mal en termes de visibilité. D'ailleurs, sur Twitter, si tu veux gagner de la visibilité, essaie de trouver des hashtags de personnes qui ont un bot qui retweetent quasiment systématiquement ces hashtags-là, tu vois. Notamment, DevOps, je sais que ce tweet, enfin, ce hashtag est retweeté par une communauté DevOps. Je vais te le montrer dans un instant. Bref, on a notre pit de flèche qui va vers le bas. Hop, la vidéo qui va bien. Et hop, nickel. Si je vais dans le profil, tu vois, juste en dessous, j'ai, 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 hop là, dans les statistiques, un retweet. Voilà. France DevOps. Merci, France DevOps. Concrètement, bah, voilà, il retweet en automatique tout ce qui parle de DevOps. Donc, c'est plutôt sympa, enfin, en tout cas, la plupart. Et ça permet de gagner un petit peu de visibilité là-dessus. Parce que si tu regardes les stats derrière, hop, je l'ai posté il n'y a pas très longtemps. Ça, il y a, attends, est-ce qu'il y a le time ? Voilà, je l'ai posté il y a une heure. Alors, j'ai déjà eu six engagements, alors il doit y en avoir un pour moi, et 128 impressions dessus. Donc, ça va assez vite, tu vois, surtout quand tu n'as pas beaucoup de personnes qui te suivent sur Twitter pour l'instant. Donc là, on a automatisé sur notre compte Facebook, sur notre compte Twitter. On peut aller plus loin, autant aller plus loin. Pourquoi pas aller voir du côté de LinkedIn, tu vois. Et notamment, hop, on va afficher le profil LinkedIn tout de suite. Maintenant, pour aller chercher, alors, share, create, share, update, hop, là, c'est parti. On va, on va, on va, on va, on va, on va, on est sur mon profil, pour le coup. On va, on va, voilà. Allez, sélectionnez le profil LinkedIn, Nicolas. Le compte a expiré. Ben, c'est pas grave, reconnecte-toi, vas-y, c'est reparti. On va se reconnecter à notre petit compte, mot de passe. Donc voilà, maintenant, je suis connecté. On va faire continuer. Le commentaire, le commentaire, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, tiens, écoute, on va utiliser exactement le même hashtag qui est celui-ci. Voilà. On va mettre le titre avant, peut-être. C'est plutôt pas mal. Autant mettre le titre avant. Hop, le petit titre de notre vidéo. Hop, c'est parti. Un content title. Alors, en content title, on va remettre le titre de la vidéo, encore une fois. La content description, ben, pour le coup, on va pas trop mettre de content description là-dessus. On va, par contre, aller chercher notre fameuse URL. Hop, et puis, alors c'est content URL image. C'est pas ce que je veux faire, puisque ça va être généré tout seul. Et hop, ici, boum, l'URL à cet endroit-là. Normalement, on n'est pas trop mal. C'est anonyme. Bah, non, c'est pas... Enfin, oui, c'est anonyme. Oui, c'est anonyme. Hop, continuer. Et puis, on va tester. On va tester tout ça. Allez, hop, c'est parti. Boum, c'est envoyé. Et on va aller sur mon profil. Regarder ce qui se passe. Donc là, j'ai bien été envoyer ceci. Tu vois, hop, télécharger 144 pour booster son business, plus la vidéo juste en dessous. Donc ça, ça fonctionne. Alors, je vais la supprimer parce que je l'ai déjà mise juste avant. Donc, ça sert à rien de mettre un doublon. Par contre, tu peux aussi aller chercher des pages de compagnie. Tu sais, si t'as une page, un petit peu comme une page Facebook, mais sur LinkedIn, tu peux faire la même chose. Allez, hop, c'est parti. On va aller chercher LinkedIn. Pouf, LinkedIn, hop, c'est parti. On va aller chercher Create Company Update. Allez, c'est parti. On va cliquer sur Continuer. On va sélectionner Nicolas 3. Hop, continuer. Et là, Choose Value. Alors, Choose Value, on va aller chercher une compagnie qui nous appartient. On va mettre le petit Content Update. Encore une fois, ça va être notre petit Call to Action. D'accord ? En Preview URL, eh bien, écoute, on va mettre ça. Hop, on oublie de mettre le titre avant. On va mettre le titre. Hop, ici. Tac. Et puis, ici, pareil, comme tout à l'heure, l'URL qui va bien. Et puis, continuer. Alors, si tu veux voir sur... Hop, là, on va aller sur LinkedIn. On va aller à cet endroit-là. Donc, là, j'ai une page Company sur LinkedIn qui est Nico Develop. D'accord ? On va tester tout ça. Hop, test and continue. Et c'est parti. Ça a été envoyé. Et si je rafraîchis ma page à cet endroit-là, je me retrouve bien avec 1, 2, 3, télécharger les 104 ads, le hack, pardon, le titre, concevoir une application web et tout ce qui va bien. Donc, là, comme ça, on est automatisé quasiment partout. Et puis, tu peux imaginer absolument partout. Le seul endroit où tu ne peux pas automatiser, et ce qui me semble un peu logique, c'est sur Instagram. Une fois que tu as fini, surtout, n'oublie pas, alors déjà, de mettre un titre. D'accord ? Bon, je le mettrai après la vidéo. Et puis, ici, boum, de faire turning on your app de façon à pouvoir envoyer automatiquement tes contenus dès que tu vas publier une nouvelle vidéo sur les différents réseaux sociaux. Tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux imaginer plein de choses. On fera d'autres vidéos comme celle-ci. Si tu as apprécié, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter cette vidéo, à proposer peut-être des systèmes d'automatisation que je pourrais mettre en place. Moi, je t'en montrerai d'autres. Après, bien évidemment, si toi, tu as des problématiques à un moment ou à un autre, pourquoi ne pas poser la question et essayer de mettre ça en place dans un prochain tuto ? Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !